Gémeaux, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce joli mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors voyons voir ce que ce mois de juillet vous réserve à vous. Arcane majeure, on en a trois. On a la grande prêtresse dans votre énergie à vous. Au cœur de votre lecture, on a l'impératrice. Et en fin de mois de juillet, on a les amants. Sinon, denier, épée, épée, bâton, denier, beaucoup de deniers. Et surtout, je note, deux dix. On a deux dix ici. Dix de denier, dix d'épée. On va revenir dedans tout à l'heure, vous n'en faites pas. L'énergie de l'extérieur, de la vie, qui souffle sur votre mois de juillet, c'est l'énergie de la mort. Ça veut dire quoi ? Personne ne va mourir, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça. La mort nous explique que rien ne se perd, tout se transforme. Elle nous parle de métamorphose. Alors, venant de l'énergie extérieure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vie vous offre des opportunités, là, vous offre la possibilité, souffle sur vous ce mois de juillet, un vent de métamorphose, de changement. Vous allez le sentir, vous allez le voir, que ce soit vous, que ce soit votre vie, que ce soit intérieure. Il y a comme une métamorphose à laquelle vous êtes invité, vous adhérez. Tant mieux, vous n'adhérez pas, c'est pareil. Mais avec les deux dix, vous allez voir que vous allez y aller. Parce que les dix, dix représentent la fin d'un cycle, un plus zéro égale un. On laisse la fin d'un cycle derrière soi et on en commence à nouveau. C'est ça la métamorphose. Et la vie vous explique que c'est le moment propice à cela. Tout va bien. Alors, on continue. Votre énergie à vous, elle est ici en haut avec la reine de Denier et l'impératrice. Pas l'impératrice, pardon, la grande prêtresse. De figure féminine. Donc, principe féminin. D'accord ? Il y a une connotation de principe féminin dans votre énergie, que vous soyez homme ou femme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire sensibilité, douceur, empathie, écoute. Plus que d'habitude. Reine de Denier peut nous parler d'un personnage, d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Si ce n'est pas quelqu'un d'extérieur à vous, c'est vous qui prenez cette énergie. Et vous êtes dans une énergie de concret, de tangible. La reine de Denier, ça peut être une héritière. Quelqu'un qui vient d'hériter d'une grosse somme d'argent ou d'un patrimoine. C'est quelqu'un qui fait attention à son niveau de vie, qui fait attention à ses biens. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui sait ce que coûte la vie et qui fait attention à son niveau de vie, quoi, tout simplement. D'accord ? La grande prêtresse, principe féminin, là aussi, mais c'est un arcane majeur. Et la grande prêtresse, elle, elle nous parle de tout ce qui est caché. Elle nous parle de secrets intérieurs. Elle nous parle de... C'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'intuition. C'est je ressens que peut-être que pour gagner de l'argent, il faut que je fasse ça, que je place ici, ou que j'achète ça, ou que je vende ça, ou que je ne sais pas quoi. C'est beaucoup d'intuition, beaucoup de savoir et de sagesse intérieure que vous mettez peut-être au profit de votre patrimoine, ou de ce que vous possédez, ou voilà. D'accord ? Ce que vous voulez, vous, le plus, c'est le valet d'épée. Vous voudriez pouvoir vous offrir un nouveau départ. Valet. Le valet, c'est embryonnaire. embryonnaire, c'est... vous avez commencé quelque chose, mais c'est encore balbutiant. C'est jeune, c'est adolescent, c'est encore timide, c'est... voilà, ça a encore besoin d'être soutenu et accompagné. Néanmoins, il a une épée, donc il peut se montrer méchant ou mauvais. Le valet d'épée, il peut être indélicat. Il peut faire mal maladroitement. Il ne sait pas quoi faire de son épée, il ne sait pas la manier, ce n'est pas le roi. Donc, ça peut être des paroles, ou des écrits, ou des pensées maladroites, gauches, qui peuvent heurter, qui peuvent blesser, qui peuvent... voilà. Ce que vous voulez le plus, c'est néanmoins apprendre, commencer quelque chose de nouveau, mais vous vous rendez peut-être bien compte que vous êtes un peu gauche, que vous ne savez pas vous y prendre. On voit que vous manquez peut-être d'expérience encore, ça manque peut-être encore un petit peu de roulement. D'accord ? Néanmoins, c'est ce que vous voulez. Ce qui va vous aider, c'est l'impératrice, oui, l'impératrice cette fois-ci. Impératrice, arcane majeur, encore une figure féminine. Encore cette notion de protection, d'empathie, de douceur, de je prends soin du plus vulnérable. Mais surtout, l'impératrice, elle protège tout ce qui est graines, tout ce qui est naissant, tout ce qui doit prendre racine, tout ce qui doit... Alors, après, on a ici dans le défi. Le défi qu'est le vôtre, c'est 10 de denier. 10 de denier nous explique que votre sécurité habituelle va être mise, va être observée. Ce que vous considériez être votre sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, le denier, tout ce qui représente votre sécurité sera étudié de A à Z. Il y a vraisemblablement quelque chose qui doit changer. Parce que 10, 1 plus 0 égale 1, on part pour un nouveau départ. D'accord ? Donc, il y a vraisemblablement quelque chose de nouveau ici qui va se mettre en place tout de suite après ça. Vous comprenez que... Enfin, cette carte ici, elle va vous aider à comprendre que de toute façon, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai vécu quelque chose, j'en prends conscience. Je sais comment le ranger, je sais où le mettre. Et là, c'est la fin de la prise de conscience, c'est la fin de la boucle, la boucle est bouclée. Après ce mois de juillet, il y a clairement quelque chose qui doit changer, il y a clairement quelque chose pour lequel on va passer à autre chose. Je ne peux pas rester comme ça. D'accord ? C'est ce que fait la mort. C'est prendre conscience que ce domaine-là, il faut changer quelque chose. Ok, donc là, on a compris. Vie sentimentale, on a 10 d'épée. On retrouve notre 10. Donc, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle douloureux. On s'est pris 10 coups de poignard dans le dos. Alors, on ne s'est pas forcément pris 10 coups de poignard, mais ça veut dire qu'on a passé 10 mois ou 10 ans difficiles à ruminer des souvenirs douloureux, difficiles, une rupture, un divorce, une trahison, une tricherie. Voilà, ça n'a pas été facile. On l'a vécu, on l'a traversé, on a rempli les épreuves qu'il fallait remplir, on a fait le job qu'il fallait faire. Là, c'est la prise de conscience que le travail est terminé. Les 10, c'est la prise de conscience que la boucle est bouclée. Donc, peut-être pas en juillet ou à la fin du mois de juillet, on va avoir quelque chose de nouveau, se mettre en place, quelque chose de nouveau, être proposé à nous pour qu'on puisse rebondir sur quelque chose de différent pour le mois d'août. Vie professionnelle et financière, 8 de bâton. Ça, ça nous explique qu'on a des messages de la vie. 8 de bâton, c'est des messages de la vie, c'est des synchronicités, c'est des hasards qui n'en sont pas vraiment. C'est quelqu'un qui vient nous parler d'un sujet sans savoir que c'est quelque chose qui nous intéresse précisément en ce moment. On lit quatre fois dans le journal quelque chose qui touche un domaine ou un sujet comme par hasard, c'est ce qui nous préoccupe. C'est la vie qui place des messages, des signaux sous vos yeux pour vous faire prendre conscience de quelque chose, d'accord ? Au niveau professionnel ou financier. Vous, dans la vie intérieure, on a la 6 de denier. Ça me plaît beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça veut dire, je prends le recul nécessaire pour mesurer dans quel domaine j'ai besoin de mon aide. D'accord ? 6 de denier, c'est je donne à celui qui en a le plus besoin et je reçois quelque chose que quelqu'un a en trop et dont moi j'ai besoin. Et ça, ça se fait entre vous et vous-même à l'intérieur de vous. Ça ne se fait pas avec l'extérieur. C'est une passation de force, de pouvoir, de conviction, d'amour qui se fait en vous. Il y a des moments où vous allez vous dire, bon j'ai besoin de m'écouter, j'ai besoin de m'isoler pour m'écouter. Vous allez prendre le temps nécessaire pour vous isoler, vous écouter. Il y a d'autres moments où vous allez dire, j'ai besoin de vie active, j'ai besoin de bruit, de musique. Vous allez mettre en place, vous allez voir des personnes qui peuvent vous apporter ce type d'énergie. Vous êtes très à l'écoute de vos besoins et de ce que vous pouvez offrir à l'extérieur aussi. D'accord ? Donc c'est une forme d'équilibre intérieur. Et à la fin du mois de juillet, on a les amants. Arcane majeur. C'est une carte puissante qui nous explique qu'en vous, déjà, il y a un équilibre entre le principe masculin et le principe féminin. D'accord ? Donc vous avez fait le job, vous avez fait ce qu'il fallait ici avec l'impératrice, la mort, vous avez transformé ce qu'il fallait. Il y a une notion d'équilibre principe féminin, principe masculin. Quand le féminin a besoin de parler, le masculin l'écoute, etc. Et puis ça montre aussi qu'il y a une forme d'amour entre les différents aspects, les deux aspects qui vous composent. Le principe masculin, le principe féminin. Vous vous aimez, comment expliquer ça ? Vous vous voyez, vous comprenez les différents aspects qui vous composent et vous les aimez. C'est de l'amour, les amants. J'aime qui je suis. Des fois je suis fort, des fois je suis plus fragile ou faible, mais ça fait que je suis qui je suis. Et j'aime ça. Accessoirement, je crois que ça représente aussi la carte du gémeau. Ok ? Voilà mes très chers. Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Alors, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe un approfondissement, une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, sur la carte de la mort, nous avons le diable. Ok, d'accord. Il y a des tendances avec lesquelles vous allez devoir négocier, peut-être des défauts avec lesquels vous allez devoir négocier. Ici en haut, votre énergie à vous, on a la 3 de bâton. Ici, le valet d'épée, dans ce que vous désirez le plus, on a la 5 d'épée. Beaucoup d'épées, hein. L'impératrice, dans ce qui va vous aider, ce côté impérial, on a la 2 de coupe. C'est peut-être votre âme-sœur, votre alter-ego qui peut vous aider ce mois-ci. La 10, ici, de denier, dans le défi que vous avez à relever, je vous le donne en mille, on a la 10 de coupe. Vous avez 3 10. 10 de denier, 10 de coupe, 10 d'épée. Vous êtes clairement à un passage de cycle. Ici en bas, dans votre vie sentimentale, la 10 d'épée, on a le roi de bâton. Ok. Dans la vie professionnelle et financière, avec la 8 de bâton, on a la reine d'épée. Ok. Vous allez y voir plus clair. Et dans la vie intérieure, avec la 6 de denier, nous avons quoi ? On a la 3 de denier. Ok. Très bien. Et en fin de mois, les amants, qu'est-ce qu'on a ? On a la 5 de coupe. Ouais. Ok. Donc, vous faites un gros... Pour moi, il y a un gros travail qui est fait ici, ce mois de juillet. Et vous laissez probablement beaucoup de choses symboliquement ou réellement derrière vous. Il y a un gros travail qui se fait. Vous clôturez des attitudes ou des comportements ce mois-ci et vous passez à quelque chose de différent. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant en Gémeaux. Merci de partager, de liker. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.